bonjour à tous ici maïlan ripoche de la chaîne youtube les guerriers pacifiques alors oui si vous me suivez et bien vous avez remarqué que ça faisait un petit moment que je n'avais pas sorti de vidéo en face to face et ben si vous avez vu ma conférence que j'ai faite lors de la journée de l'audace il ya deux semaines maintenant qui s'appelle mon mental m'a trompé et bien vous comprendrez pourquoi j'ai mis tout ce temps avant de refaire des vidéos voilà c'est parce que je suis en période de digestion et de gestation on peut dire aussi voilà ceci étant dit le thème d'aujourd'hui et bien c'est comment savoir que le choix que l'on fait est le bon ou comment choisir quand on a plusieurs choix qui s'offre à nous comment savoir que c'est le bon choix et pour ça et bien vous me connaissez j'aime bien partager des anecdotes personnelles ou raconter m'appuyer sur des choses concrètes et là et bien c'est le cas d'une de mes clientes qui est venue dernièrement et qui était bien embarrassée parce que elle avait trois propositions de poste alors vous allez me dire oui il ya plus dur dans la vie c'est vrai et en même temps étant donné qu'on passe quand même la plupart de notre temps au travail bas c'est mieux de pas trop se planter et donc elle me disait qu'elle était hyper stressée et embarrassée qu'elle n'arrivait pas à dormir parce que ben en fait il y avait des avantages et des inconvénients dans tous les postes qu'on lui proposait et elle n'arrive pas à choisir elle me disait pourtant j'ai fait un tableau avec avantages inconvénients de chaque poste et je n'arrive pas à trancher alors et bien je lui ai demandé de me parler de ces différents postes et je lui ai dit bah parle moi un petit peu bas du poste 1 du premier poste et du poste 2 puisqu'en fait bon il y avait trois choix mais elle me disait en fait au fond elle l'hésitait plutôt entre deux postes et je voyais que bah en fait elle me donnait toutes les explications rationnelles de plutôt choisir le poste numéro 2 et là je lui pose la question suivante je lui dis ok donc là tu viens de me donner toutes les explications rationnelles pour choisir le poste numéro 2 ton coeur qu'est ce qu'il te dit et là je voyais que c'était moins clair dans sa tête et je lui demande je lui dis d'accord alors dis moi quels sont les besoins que tu vas satisfaire dans le premier poste et là avec un sourire jusque là elle me dit ah bah dans le poste numéro 1 et bien ça va m'apporter la tranquillité franchement je pense que ça va m'épanouir et puis ça va m'apporter de la sérénité et de la sécurité parce que bah en fait c'est un endroit où j'avais déjà fait un stage et dans lequel en fait je connais un petit peu mes futurs collègues et et voilà et je pense que je vais m'y sentir bien mais il n'y a pas forcément beaucoup d'évolution ok et dans le poste numéro 2 et là elle me répond bah dans le poste numéro 2 bah ça va m'apporter de la reconnaissance et l'évolution et la fierté voilà elle me l'a dit à comme ça et là je lui fais un reflet de comment elle m'a restitué les deux postes et je lui dis maintenant que j'étais imité que j'ai fait le miroir de ce que tu m'as dit qu'est ce que tu en penses et là elle éclate de rire parce que elle me dit bah c'est évident que j'ai l'air un peu plus en joie quand je parle du poste numéro 1 plutôt que le poste numéro 2 j'ai fait bah en fait là bah typiquement c'est ton corps qui te dit la bonne réponse parce que tu es en train de me dire rationnellement et de m'expliquer par a plus b en quoi le poste numéro 2 serait mieux pour toi mais ton corps est juste ton non verbal est juste en train de dire de choisir l'option 1 c'est pas moi qui te le dis c'est toi c'est ton corps et donc là bien sûr le mental qui revient ah oui non mais quand même dans le poste numéro 2 j'aurai plus de possibilités de carrière et d'évolution je dis mais est ce que c'est si important pour toi que ça que d'évoluer je vais ici et maintenant c'est quoi qui t'épanouit c'est quoi dont tu as besoin maintenant elle me dit maintenant j'ai besoin de sécurité tranquillité je lui dis est ce que tu penses l'avoir dans le poste numéro 2 elle me dit non on m'a averti que ça serait hyper stressant je dis d'accord alors qui c'est qui te dit qui c'est qui dit qu'il faut évoluer avoir de la reconnaissance qu'il faut absolument grimper les échelons en fait monter dans la hiérarchie évoluer avoir une belle carrière et là elle sourit elle me dit c'est mon père en fait mon père nous a toujours éduqué pour être toujours en haut de la pyramide et toujours faire partie des meilleurs elle me dit mais moi c'est pas ça qui me met en jeu c'est pas ça qui me réheureuse et je dis mais je crois que la réponse elle est claire et qu'en fait tu vois on se tord le cerveau donc on se retourne le cerveau dans tous les sens pour trouver des explications rationnelles alors qu'au fond notre coeur et notre corps connaissent la bonne réponse donc voilà c'était une petite petite anecdote pour vous permettre de choisir en étant plus de choisir et de faire des choix en paix finalement avec ce qui vous anime profondément et qui vous êtes donc plutôt que de partir dans les explique les explications rationnelles posez vous la question de qu'est ce qui est important pour moi maintenant quels besoins quelles valeurs vont être satisfaites dans telle ou telle situation et de regarder qu'est ce qui est le plus important pour vous maintenant arrêtez de faire des plans sur la comète dans dix ans vous ne savez pas où vous serez vos envies vont évoluer vos besoins et vos valeurs vont changer aujourd'hui c'est maintenant répondait déjà la question et c'est maintenant qu'est ce qui est le plus important pour vous et ça ça va vraiment vous permettre de faire des choix en conscience et d'être en paix avec vos choix voilà donc c'était la petite astuce du jour si vous pensez que elle peut aider d'autres personnes et bien penser à la partager c'est gratuit et ça fait du bien pensez aussi à vous abonner à ma chaîne youtube et si vous avez envie d'aller plus loin avec moi et bien télécharger aussi mon petit guide de méditation gratuit sur mon blog lesguerriespacifique.com et si vous avez envie d'aller encore plus loin dans la connaissance de vous même et apprendre justement à vous aligner et à vous écouter et bien vous avez aussi mon petit programme de dix jours pour guerriers pressés en quête de sérénité je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt oh 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 oh